Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine comme vous avez pu le voir dans le titre. C'est mes indispensables pour l'été, pour les vacances, mais pas que. Mais c'est vrai que quand on part en vacances, on essaye de réduire un petit peu ces produits make-up ou ces produits soins. Quoique les produits soins, j'évite de les réduire. Je prends vraiment ce que je prends habituellement. On commence de suite par ce que je porte sur les lèvres, c'est le fameux amulet d'Urban Decay. Je l'adore aussi bien, été comme hiver, c'est un rouge à lèvres qui passe partout. On commence cette vidéo immédiatement parce que vous allez voir qu'il y a quand même quelques produits. Pour le make-up, j'ai mis ça, comme vous pouvez le voir, c'est une petite rousse que j'ai depuis des années, qui était de chez Yves Roche. Chippie qui monte à côté, on dirait que tout s'effondre. C'est une trousse que j'ai depuis des années et elle est bien pratique pour emporter son make-up ou autre chose. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Dedans, j'ai mis deux trousses en plus, parce que j'aime bien séparer les affaires. En la première trousse, c'est tout ce qui va être les produits style pour le teint, le blush, le bronzer, les crèmes. Elle est assez souple. C'est une trousse que j'avais eue dans un coffret de Noël de la marque Natura. J'aime bien parce qu'elle est assez grande et surtout, elle est très souple, comme je vous disais, donc c'est super pratique. Et la deuxième, c'est également une trousse Yves Rocher, où là je mets plutôt les palettes, les palettes, j'en ai pas amené 36 000, mais palettes pour le teint et palettes pour les yeux. Alors, pour commencer, on va parler des produits solaires que j'ai emportés, puisque même si nous étions à la campagne, mais voilà, c'était la campagne, campagne, c'est-à-dire qu'on avait les vaches d'un côté et il devait y avoir deux voisins à droite ou à gauche. En gros, c'était vraiment la campagne, mais c'était génial parce que c'était vraiment du repos, du repos, du repos complet. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé en produit solaire ? Déjà, pour le visage, j'ai utilisé un produit solaire de la marque Eucérine. Alors, c'est indice 30, c'est que tout simplement, moi, quand je vais maintenant au soleil, ce qui n'a pas toujours été le cas, je l'avoue, puisqu'avant, je allais au soleil même sans mettre de crème. Alors, vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore deux ans, je pouvais me mettre au soleil même sans de crème. J'en mettais de temps en temps, mais pas aussi régulièrement, on va dire. C'est-à-dire que, voilà, je n'étais pas assez sérieuse. Et du coup, c'est vrai qu'on voit que le visage vieillit un petit peu plus, la peau, enfin. Voilà, donc, et puis, bon, il y a des tâches qui apparaissaient. Donc, bon, j'ai décidé quand même de, un petit peu, de me mettre un coup de pied aux fesses et de me dire, bon, allez, maintenant, tu vas être sérieuse. Donc, c'est vrai que, pour certains, vous allez me dire, indice 30, c'est rien du tout. Sauf que, quand je mets mon produit solaire pour le visage, je ne reste pas comme ça. J'ai toujours, alors, je ne les ai pas là, mais j'ai toujours des lunettes de soleil. Et j'ai également toujours un chapeau. Alors, là, c'est un chapeau à bord assez large, comme vous pouvez voir, donc, qui protège vraiment bien. Vous le mettez et voilà. Et du coup, le visage est plus protégé. Mais j'ai tout de même une peau qui est assez, qui bronze facilement et qui est mat. Donc, c'est vrai que le combo de deux. Et je n'ai pas attrapé cette année un seul coup de soleil, ce qui n'était pas, des fois, le cas pour les autres années. Donc, je suis vraiment contente. En plus, ce produit, c'est un produit pour les peaux grasses. Donc, ce qui est quand même assez rare en produit solaire. Moi, je trouve surtout pour le visage, parce que, quand on met une crème solaire visage, très souvent, j'aime pas cet effet gras. Alors que là, il est vraiment génial. Je vous le recommande, si vous avez la peau grasse, allez voir la marque Eucérine. Pour le corps. Alors, pour le corps, j'ai commandé, j'ai commencé par un indice 50. Donc, c'est l'ambre solaire, UV, sport, brume, protectrice, multi-résistante. Il va falloir quand même que je sache en parler. Et c'est vrai que c'est, pareil, non gras. C'est un spray, donc, voilà, il faut bien, enfin, il faut vous le pichiter, comme on dit. Et moi, après, je l'étale avec la main pour, justement, qu'il fasse un peu plus d'effet. Et quand on avance, on va dire, dans le temps de l'été, je finis par un indice 25, puisque je descends au fur et à mesure. Alors là, c'est de la marque Hawaiian Tropique. Et c'est un effet shimmer, c'est-à-dire que quand vous mettez cette crème solaire, vous avez un côté glowy, c'est-à-dire que vous avez des petites paillettes dorées. Et c'est super joli, c'est-à-dire que vous pouvez, alors, si vous êtes à la plage, vous sortez de la plage avec cet effet un petit peu pailleté. Alors, nous, c'est vrai qu'on n'est pas allé à la plage, puisque cette année, je n'ai pas pu y aller. Voilà, pour des raisons de santé. Donc, du coup, ça a été la campagne, mais la preuve qu'on ne peut quand même bronzer même à la campagne. On continue par les produits soins. Alors, pour le corps, j'utilise ma crème Bioderma. Alors, comme j'ai fini mon tube, puisqu'il était déjà entamé, j'avoue que je l'ai jeté. Je n'ai pas pensé à le ramener. Donc, je vous insérerai une photo, tout simplement, de mon lait hydratant Bioderma. Pour le corps, c'est génial. Et pour le visage, j'avais amené mon Visible Clear, donc mon gel nettoyant matifiant de chez Notre-Gena. Ça, je l'utilise toujours matin et soir. Alors, je me démaquille toujours à l'huile de coco. Ça, j'avais amené un petit peu d'huile de coco. Alors, j'avais mis ça dans un mini flacon pour me démaquiller les jours où je me maquillais. Et ça, par contre, je l'utilise matin et soir, que je sois maquillée ou pas, puisqu'il me sert même après le démaquillage. C'est vraiment génial. Pour le contour des yeux, j'ai ma crème Light Plus de Diadermine. Donc, qui est un effet push-up, soit disant. Alors, je n'ai pas encore trouvé l'effet push-up. Et ce que je faisais alors, pas le matin, mais le soir, je mettais de l'huile d'avocat. C'est-à-dire que dans la main, je mélange de l'huile d'avocat que j'ai amené également. Et ma crème pour le contour des yeux. Et je massais bien et je laissais bien pénétrer au moins toute la nuit. J'ai également utilisé, comme vous voyez, il est quand même pas mal utilisé. Ça fait quelques temps déjà que je l'utilise. C'est mon Vino Perfect de chez Caudalie. Donc, c'est un sérum éclat anti-tâche. C'est que tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que j'avais tendance à aller au soleil sans me protéger. Et j'avais des tâches pigmentaires, vous savez, les tâches de soleil qui étaient vraiment très, très... Enfin, moi, je ne trouvais pas ça joli. Même avec le maquillage, je n'arrivais pas toujours à unifier le teint. Et j'avais entendu parler de ce produit. Et du coup, je l'utilise matin et soir. Alors, en plus, ce qui est bien avec ce produit, alors déjà d'une, c'est que j'ai réellement vu un effet. C'est-à-dire que ça fait plusieurs... Je l'ai commencé mi-juin. Donc, j'ai vraiment vu un résultat sur les tâches. C'est-à-dire que mon teint est beaucoup plus unifié. C'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de tâches. Mais vraiment, c'est vraiment dommage que je n'ai pas fait un avant-après. Parce que je peux vous dire que si vous avez des tâches, allez-y, utilisez-le. Alors, il n'est pas donné, mais il vaut largement la peine. En plus, il en faut très, très peu. Donc, ça se présente avec une forme de pipette. C'est en verre. C'est vrai que c'est un petit peu lourd dans les bagages. Mais franchement, je ne m'en sépare pas. Et je le mets matin. Donc, le matin, je le mettais tout simplement. Je faisais ma toilette. Je mettais ma crème pour les yeux. Je mets mon sérum. Et je mettais ma crème solaire pour le visage. Parce que ce produit, vous pouvez l'utiliser même au soleil. Et ça, c'est vraiment génial. C'est-à-dire qu'il vous protège. Puisque la marque dit que c'était sa base de raisin. Quand les femmes cueillaient le raisin, très souvent, elles avaient des tâches. Et elles se mettaient du raisin pour se protéger. Et apparemment, ça marche. Et je peux vous dire que oui, ce produit marche vraiment très, très bien. Et ce que je faisais alors, je ne faisais pas le matin. Mais le soir, je prenais mon Hydra Pro Matte de chez Kiko. Je l'avais acheté déjà dans un premier temps en Espagne. J'ai adoré ce produit. Il hydrate vraiment. Il a vraiment un effet très, très hydratant. Ce qui est vraiment important l'été. L'hiver aussi, vous allez me dire. Alors, vu que nous, on était tout le temps dehors. C'est-à-dire qu'il y avait un immense jardin. Donc, forcément, on passait notre temps dehors. Donc, la peau avec la chaleur, avec le soleil. Il fallait vraiment un côté vraiment hydratant. En plus, moi, j'ai une peau mixte à grasse. Mais j'ai besoin de beaucoup d'hydratation. Et ce produit fait franchement l'affaire. Donc, voilà pour mes produits soins. Et deux fois dans la semaine, je vais apporter des petits masques comme ça de chez Action que j'ai appliqués le soir. Après, je pense qu'on vous démaquillait. Donc, ce n'est pas le côté le plus sexe. Mais bon, ce n'est pas grave. À part votre chéri qui vous voit ou les vaches. Honnêtement, on s'en fout. Donc, j'ai fait deux masques dans la semaine. En général, c'est un masque par semaine. Mais là, comme je sentais que ma peau avait quand même pris le soleil malgré le chapeau, malgré les crèmes, j'ai hydraté au max. On passe au côté make-up. Parce que oui, je ne peux pas partir sans mon make-up. Oui, alors je sais, certains vont trouver ça futile. Mais j'avoue que on s'est fait quelques petits restaurants avec mon chéri, avec mon fils et ma belle-fille. Et du coup, quand même, il faut, même si on est bronzé, moi, j'aime bien maquiller mes yeux. Donc, c'est vrai qu'autrement, j'ai un regard de coquère. Donc, ce qui n'est pas, n'est plus glamour non plus. Donc, effectivement, j'avais une jolie mine, mais j'avais des yeux de coquère. Donc, pour moi, le maquillage, c'est quand même indispensable. Et j'ai amené pour la semaine. Alors, déjà, on va commencer par... J'ai pris la première palette. Donc, pour... j'ai amené ma palette d'highlighter de chez BH Cosmetics. Comme il y a plusieurs teintes, c'est vrai que c'est pratique. En plus, souvent, les highlighters, je m'en serve même pour mes paupières, puisque c'est super joli. Ou sur les lèvres, sur un rouge à lèvres. Pour la palette des yeux, j'ai amené... Puisque je voulais absolument la tester, puisque j'avais reçu ma palette Tamix de Makeup Revolution. Comme vous voyez, elle est dégueulasse. Parce que là, je n'ai rien rangé encore. Je vous fais la vidéo. On est rentré. Je vous fais la vidéo, même pas deux jours après. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. Donc, j'ai voulu la tester vraiment sur une semaine. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Je suis vraiment contente du résultat. La pigmentation est bonne. Ça se travaille bien. Donc, ça a été ma palette pour ma semaine. J'ai également amené mon bronzer. Là, c'est un bronzer de chez Miscope que l'on trouve. Et on le trouve encore, d'ailleurs, dans les Jiffy. Enfin, dans tous les magasins, pas très cher. Et ce que j'aime avec ce bronzer. Donc, vous voyez, il est bien entamé. Et là, vous avez un bronzer un petit peu pailleté. Donc, c'est vrai que si je ne mettais pas d'highlighter, très souvent, je mettais un petit coup d'éclat avec ce côté pailleté qui est vraiment super joli. Et puis, ça, c'est vraiment, moi, mon indispensable quand je parle parce que je trouve que le format est pratique. Je me suis également amenée de mascara puisque j'ai toujours mon mascara de Marc Jacob que j'avais eu en échantillon et qui est encore nickel. Donc, je m'étais dit, là, il faut vraiment que je le finisse. Sauf que je me disais que si il était fini, je n'aurais pas d'autre mascara. Du coup, j'ai amené le push-up drama de Maybelline également. Lui, c'est un marron. C'est des fois un petit peu plus doux. Donc, du coup, il y avait deux mascaras. Mais celui-là, il ne m'a servi à rien parce qu'il en reste encore et il n'est même pas sec. Donc, là, franchement, pour un échantillon que j'avais eu, il dure, il dure, il dure. Après, c'est vrai que je l'ai économisé au maximum. Mais là, j'ai décidé de me dire, allez, on va finir quand même certains produits. Je me suis également amenée un crayon pour les yeux waterproof que j'avais eu dans la Crazy Box qui est marron. Et c'est vrai que quand il fait chaud, c'est quand même plus agréable au lieu d'avoir le make-up qui coule. Surtout que nous, on est parti. C'était la semaine où il y a eu la canicule. Même si nous, nous avons eu beaucoup moins chaud que ceux qui étaient en centre-ville. Merci le waterproof. Donc, pour cette trousse, c'est fini. On va passer à celle-ci pour le teint. Parce que, bon, comme on est déjà bronzé, donc ce que j'ai amené, c'est ma skin trainer, c'est ces bleurs. Je n'utilise que ça. Je vous l'ai présenté déjà à deux reprises. Je l'adore. Elle unifie le teint. Enfin, elle resserre les pores de la peau. Elle fait une peau beaucoup plus jolie. Après, si vous avez des imperfections, ça ne va pas vous suffire. Mais pour l'été, honnêtement, c'était largement suffisant. Pour l'anti-cerne, j'ai également amené mon Stay High Day 16h de chez Essence. Si vous me suivez sur Instagram, puisque je vous poste les produits make-up du jour, vous voyez qu'il passe tous les jours. J'ai l'impression qu'il est, excusez-moi le terme, mais increvable. C'est-à-dire que pourtant, j'arrive à la fin. Vous voyez, on voit, ça y est, le flacon. Mais en réclenche, je peux vous dire qu'il y en a encore énormément. Donc du coup, il m'a suivi. Pour mes vacances, ben oui. Et pour un petit peu matifier le teint, parce que c'est vrai qu'autrement, on est un petit peu boule à facette, j'ai pris mon Matte Fusion de chez Kiko en teinte 03. Alors, regardez, du coup, je l'ai bien creusé. J'adore ce produit, mais vraiment, c'est-à-dire que pour matifier. Alors, comme il est un petit peu coloré, c'est vrai que mélanger avec ça, du coup, ça redonne un petit coup d'éclat, le bronzer. Impeccable. En blush, je n'avais amené qu'un seul blush. Ouais, je n'ai pas amené de palette, quoi que ce soit. J'ai pris mon blush Winted Chic. Donc, c'était la collection Arctic Holiday de chez Kiko. Et comme vous pouvez voir, il est un petit peu rouge. Mais j'adore l'utiliser, vous savez, comme un effet coup de soleil. C'est-à-dire que je ne le mets pas en blush, on va dire, traditionnel. C'est-à-dire que je prenais mon pinceau blush. Forcément, vous prenez votre pinceau blush. Et vous le passez, mais alors, vous savez, comme ça. C'est-à-dire que comme si vous aviez pris le soleil. Et comme il est un petit peu rouge, on va dire, ça fait vraiment cet effet bonne mine. Vous passez sur le nez. Après, attention, il faut le faire avec parcimonie. Parce qu'autrement, vous allez vous retrouver en poupée russe. Enfin, ça va faire super moche. Mais, et après, vous l'estompez. Et je peux vous dire que ça donne un effet bonne mine. Un coup d'éclat. Mais alors, génial. Et je le fais maintenant encore en retour de vacances. Je prends un petit peu dans le désordre. Vous ne m'en voudrez pas. Enfin, j'ai également amené la base, ma base à paupières. Là, c'est la base de chez Sienne. Alors, je l'avais commencée juste avant de partir. Et je vais être honnête avec vous, je ne l'aime pas. Alors, ce n'est pas qu'elle ne fait pas tenir les fards. Parce qu'elle a quand même une... Pour les fards, elle a une bonne tenue. Les fards ne bougent pas. Mais alors, par contre, quand vous l'appliquez, il faut attendre que ça sèche assez longtemps. Enfin, assez longtemps. Tout est relatif. Mais c'est vrai que moi, j'aime mettre une base à paupières qui sèche assez rapidement. Où je peux, par la suite, commencer mon maquillage. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je mets cette base à paupières. Je commence par elle, dès le départ. Comme ça, elle a le temps de sécher. Je fais soit mes sourcils, soit mon dessous d'œil. Mais c'est vrai qu'il faut l'appliquer un petit peu à l'avance. Donc, je vais la finir. Mais je ne l'aime pas. Pour également unifier ma paupière, j'ai également pris un petit fard de chez Kiko de la collection Smart. Donc, c'est le numéro 10. Et c'est un blanc assez opaque, ce qui est quand même assez rare. Et je trouve que pour que les couleurs ressortent, c'est beaucoup plus joli. Donc, moi, c'est vrai qu'il me servait pour unifier toute ma paupière jusqu'aux sourcils. Et j'adore ce produit. Donc, du coup, il m'a suivi pendant les vacances. Je me suis également amenée de petits vernis. Alors, vous pouvez être honnête avec vous, je ne les ai même pas utilisés. C'est-à-dire que j'avais déjà mon vernis sur les ongles. Donc, j'avais amené mon dissolvant que j'ai laissé dans la salle de bain. J'avais amené une petite fiole de dissolvant. Quand mon vernis a été, vous savez que ce n'est pas joli, du coup, je l'ai enlevé. J'ai juste mis ma base fortifiante que je vous avais présentée lors de ma vidéo sur ma routine ongles et j'ai laissé mes ongles au naturel. Donc, ils ont, comme j'aime bien le petit format, donc, du coup, je les avais pris. Donc, c'est de la marque Ciaté. Je les avais eus dans le calendrier de l'avant de ce Noël-là. Alors, ils m'ont suivi, mais ils n'ont pas servi. Oui, des fois, on amène des choses qui ne servent pas, mais au moins, je les avais sous la main, on ne sait jamais. Et j'avais également amené un top coat de chez Opiaille. Pareil, forcément, ils n'ont pas servi puisque je n'ai pas mis de vernis. Alors, oui, c'est un petit peu fouillis, c'est un petit peu dans le désordre. Oui, on reprend les vidéos, on est en vacances, c'est cool. D'ailleurs, allez, comme ça, oh, c'est mignon comme ça, comme ça, on va se dire que les vacances continuent. Voilà, allez, je vais finir la vidéo avec mon chapeau. Vous allez vous moquer de moi, mais alors, réellement, c'est-à-dire que vous savez que je suis une râle addicte et je suis incapable de choisir un rouge à lèvres, un ou deux rouges à lèvres. Vous allez me dire, tu n'avais qu'à prendre un nude et puis éventuellement un rouge, quelque chose qui va avec tout. Sauf que j'étais incapable de choisir, mais quand je vous dis incapable de choisir, et du coup, voilà les rouges à lèvres que j'amenais. Oui, il y a plus de rouges à lèvres presque que d'autres choses. Donc, j'ai juste pris mes Super Stay Matte Ink de Maybelline. Ah, les soleils. Alors, je vous explique. Là, le soleil se couche, mais voilà. Donc, si vous voyez le soleil, c'est parce que tout simplement, il y a la réverbération. Donc, je m'ai fait de mettre mon chapeau. Donc, comme je vous le disais, Donc, j'ai amené mes Super Stay Matte Ink de Maybelline parce que je les adore. Ils ont une tenue, mais alors, exceptionnelle. Alors, vous allez me dire, ils sont quand même asséchants pour l'été. Oui, mais comme moi, j'hydrate énormément, énormément mes lèvres, même quand je vais au soleil, je mets une protection également. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis une protection de chez Kiko. Je ne sais même plus où, le tube, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, je ne sais même pas où il est. Mais c'est une protection sur les lèvres pour éviter que les lèvres soient sèches. Et en plus, moi, je mettais sur le visage et sur les lèvres régulièrement, je remettais de ma crème solaire. Et du coup, j'ai amené quatre rouges à lèvres. Et j'avais amené un petit top coat qui fait un petit peu un effet doré. Je te dis, ça ne fera pas vilain. Donc, j'ai amené les quatre teintes. Donc, j'ai amené la teinte héroïne. Donc, c'est un rouge orangé avec le bronzage qui est juste sublime. J'ai amené le roller, un coup plus nude que les autres. Et c'est, j'avoue que c'est celui que j'ai utilisé effectivement le plus avec ce petit top coat. Ça donne un petit effet doré. C'est super joli. J'avais, enfin, j'ai également pris le pionnaire. Donc, le 0, le 20. Le 0, 20, j'allais dire le 20. Donc, qui est un rouge un petit peu profond. Je ne l'ai pas mis. Je vais te mettre. Là, je ne l'ai pas mis du tout. Et j'ai pris également le romantique qui était un rose. Là, par contre, je l'ai mis parce que c'est pareil. C'est vrai que c'est un rouge à lèvres qui donne bonne mine dès qu'on est bronzé. C'est un rose en plus qu'on ne met pas forcément en hiver. Même si moi, ça ne me dérange pas de mettre n'importe quelle couleur. Mais j'avoue que le rose en hiver, j'ai beaucoup de mal. Donc, du coup, j'en ai profité. Je l'ai mis. Et bien sûr, on finit par les pinceaux. Vous allez vous dire, la fille, elle a pété un boulevard. Elle part juste une semaine. Mais elle amène plein de pinceaux. Sauf que dans ce petit, dans cette petite trousse, alors je ne sais plus où c'est que je l'avais eue. Sachant que dans le premier, j'ai mis mes pinceaux pour les yeux. Donc, j'ai amené pour des pinceaux plats, des pinceaux estompeurs et un pinceau liner. Donc, ça a été vraiment ça pour le visage, pour les yeux. Et pour le visage, je les ai mis là-dedans. Donc, ça, c'est une petite trousse que j'avais eue chez Lidl. Il est vendé il y a deux ans, quelque chose comme ça, avec des pinceaux. Et là, j'ai mis tous mes pinceaux pour le teint. Donc, il y a pour mon blush. Là, c'était pour mettre ma poudre, la poudre, la mat fusion. Parce que je l'aime bien. Le pinceau est petit, mais pour, comme je n'en mettais pas partout, j'en mettais vraiment là où il y avait, là où on brille le plus. Là, c'était mon pinceau pour bronzer, mon pinceau pour l'highlighter. Et là encore, deux pinceaux pour les yeux qui ne rentraient pas dans l'autre trousse. Voilà ce que j'ai emporté pour les vacances. Dites-moi en commentaire ce que vous, vous emportez pour les vacances. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, moi, j'amène zéro maquillage. Je ne me maquille jamais. Alors, je ne me maquillais pas tous les jours. D'ailleurs, vous avez pu me suivre, vous avez pu voir qu'il n'y avait pas des make-up tous les jours sur Instagram. Puisque, bien sûr, vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est là où je suis la plus réactive, on va dire. Et j'ai posté, au lieu de poster des photos de mon make-up, j'ai posté des photos de la nature. Et c'est vrai que, je te dis que la nature, les produits make-up se sont vraiment inspirés de la nature. Donc, voilà pour ce que j'ai amené. J'ai le soleil qui me fait de l'oeil. Bientôt, je vais aller chercher le soleil. J'ai le shop. Donc, voilà. Mais écoutez-moi, en tout cas, j'étais super contente de vous présenter les produits make-up. Mes produits make-up que j'amène en vacances. J'attends tous vos petits commentaires. Je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Ciao, ciao !